Les chiens. Pourraient-ils y avoir en eux plus que ce que nous supposons ? Des recherches suggèrent qu'ils pourraient avoir un don pour anticiper les tremblements de terre. De plus, des efforts sont déployés pour les former à nous avertir des catastrophes naturelles. Mais voici une découverte encore plus surprenante que la simple anticipation des secousses par les chiens. Si l'un d'eux s'approche de vous, cela pourrait bien avoir une signification différente de ce que vous imaginez. Après avoir visionné cette vidéo, vous ne regarderez plus les chiens de la même manière. Êtes-vous prêts pour cette exploration ? Les chiens, en plus du mystère de leur origine, exhibent encore aujourd'hui des comportements mystérieux et fascinants. Sont-ils réellement capables d'anticiper les tremblements de terre ? Ou pourraient-ils posséder des capacités paranormales ? Dans ce contenu, nous irons au-delà de ces questions, entamant un voyage captivant dans les mystères de l'existence canine, tant d'un point de vue scientifique que religieux. Ils font partie de la vie de centaines de millions de personnes, ces créatures adorables, témoins du pouvoir de création unique de Allah. Les scientifiques ont découvert des énigmes si profondes chez les chiens que, après avoir entendu ce que je vais partager, vous pourriez envisager qu'un chien qui s'approche de vous soit porteur d'un message. Peut-être tenterait-il vraiment de vous transmettre un message qui bouleversera votre vie. Bien sûr, la vérité ultime reste dans la connaissance de Allah. Cependant, une narration concernant la création des chiens que j'ai rencontrée dans l'interprétation spirituelle du Coran mérite réflexion. Comme vous le savez, selon les récits, le corps de notre ancêtre Adam, alayhi salam, a été façonné à partir de l'argile. Il est dit qu'incapable de supporter la création d'Adam, Satan s'approcha de son corps avant que son âme ne lui soit insufflée et cracha dans son nombril. Jibril, alayhi salam, aurait alors pris ce crachat d'Iblis du nombril d'Adam. Cependant, en le faisant, un peu de cette salive se serait mêlé à l'argile. Selon la légende, c'est ainsi que le Très-Haut, dans sa grandeur, aurait créé le chien à partir de cette boue provenant du nombril d'Adam. Peut-être que le mystère entourant le comportement des chiens, qui semble être plus proche de l'homme que d'autres créatures, et partage certains de nos comportements, trouve ses origines dans ces récits. Observons ces belles caractéristiques que l'on trouve chez les chiens, comme mentionné dans l'interprétation spirituelle du Coran, qui est nommée Ruhul Bayan. Les chiens ne se fâchent pas contre leurs propriétaires, ne les abandonnent pas et leur rendent service. Ils acceptent tout ce qui leur est donné. S'ils sont remplacés, ils ne se plaignent pas et peuvent même montrer une subtilité en n'expulsant pas celui qui les a remplacés. Ils ne recherchent pas des endroits luxueux pour dormir, mais savent faire preuve d'humilité. Même si leur maître les frappe, même si c'est injuste, ils ne se fâchent pas et reviennent vers lui en remuant la queue, comme si de rien n'était. Ils n'oublient pas ceux qui leur ont fait du bien et sont d'excellents gardiens. Ils veillent sur leur maître et leur maison toute la nuit et reconnaissent les intrus. Les chiens connaissent leur place et sont parmi les animaux les plus serviables envers les humains. Ils exécutent les ordres qui leur sont donnés. Quand vous dormez, ils se déplacent silencieusement pour ne pas vous réveiller. Mais tout cela, comparé à ce que vous allez entendre ensuite, n'est rien. Les chiens ont toujours occupé une place importante dans notre culture depuis des millénaires. Il est vrai qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de garder les chiens à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de la maison. De même, certaines écoles de pensée musulmanes ont des règles concernant le fait de ne pas toucher les chiens. Cependant, qualifier l'islam d'ennemi des chiens est une pure malveillance ou ignorance. Contrairement à cette opinion, l'islam est celui qui montre le plus de respect et d'amour envers les animaux. Un musulman, lorsqu'il commence à examiner les créations d'Allah avec logique, comprend parfaitement la valeur de chaque être vivant. Parce que le véritable islam lui enseigne cela. Même dans notre Saint-Coran, il y a une place pour le chien. Comme cela est clairement indiqué dans le récit des compagnons de la caverne et du chien qui les accompagnait. De plus, si l'islam considérait le chien comme une créature à éliminer immédiatement, alors aucun chien ne serait autorisé à entrer au paradis. Dans notre religion, certaines écoles de pensée recommandent de maintenir une distance avec les chiens ou de ne pas les laisser dans les lieux de prière. Cependant, cela ne signifie pas que ces personnes sont hostiles aux chiens ou ne les apprécient pas. L'islam enseigne la compassion envers toutes les créatures vivantes, qu'il s'agisse d'une plante ou d'une fourmi. Permettez-moi de partager une anecdote intéressante à ce sujet. « Connaissez-vous l'origine du nom du prophète Noé, paix soit sur lui ? » Il vient du mot arabe « niyahat » signifiant pleurer après la mort de quelqu'un. Un jour, Noé, paix soit sur lui, rencontra un chien et lui dit « Éloigne-toi, vilaine créature ! » À ce moment-là, il entendit l'appel de Allah. « C'est moi qui lui ai donné cette forme ! » Noé, paix soit sur lui, pleura pendant des jours à cause de cette erreur, d'où l'origine de son nom. Un autre exemple concerne Bayazid Bistami, un saint soufi, qui, lorsqu'il fut confronté à un chien sur le chemin, décida de rester en silence face à lui, exprimant ainsi l'humilité et la reconnaissance envers toutes les formes de vie. Comme vous pouvez le voir, l'islam ne considère pas les chiens comme des créatures inférieures. Parlons maintenant des instincts des chiens, de leur relation avec les tremblements de terre et de leur capacité à vous donner des signes de la vie sans que vous le remarquiez. Il est largement admis que les chiens pourraient-on ressentir les tremblements de terre avant qu'ils ne se produisent. Des observations et des études scientifiques ont été menées pour explorer cette croyance. Par exemple, avant un important séisme en Grèce en 373 avant Jésus, des changements de comportement ont été notés chez les serpents, les souris et les belettes quelques jours avant le désastre. Des rapports sur le comportement inhabituel des animaux avant les catastrophes naturelles existent depuis longtemps. Après le séisme dévastateur de magnitude 9 au Japon en 2011, des études ont été menées pour étudier le comportement des animaux avant et pendant le séisme. Les résultats ont montré que de nombreux chiens et chats domestiques ont manifesté des comportements agités et inhabituels juste avant le tremblement de terre, ce qui suggère une sensibilité particulière des animaux aux événements naturels imminents. Certains gardiens d'animaux vont jusqu'à affirmer que juste avant un séisme, leurs chats et leurs chiens se sont enfuis de la maison. Les chiens possèdent une capacité auditive bien supérieure à celle des humains. Et il est superflu de souligner à quel point leur sens olfactif diffère d'une autre. Des chercheurs avancent que les chiens peuvent détecter les signes précurseurs d'un important tremblement de terre. Après le séisme de magnitude 9, des études ont suggéré que les chiens peuvent ressentir les variations de pressions atmosphériques, de gravité, de champs magnétiques, ainsi que les vibrations et les signaux acoustiques causés par les micro-fissures, la dispersion de gaz et de substances chimiques et les fluctuations du niveau d'eau souterraine. Chaque phénomène naturel a sa propre empreinte olfactive distincte, imperceptible pour les humains, mais pas pour les chiens. Si vous possédez un chien, observez son comportement avant un tremblement de terre. S'il semble agité, anxieux, reniflant l'air, adoptant une attitude protectrice ou cherchant à fuir, prenez des précautions. Bien qu'il soit difficile, il est possible d'entraîner votre chien à vous alerter lors de futurs événements naturels après avoir observé son comportement authentique. En cas d'alerte de votre chien, restez calme et ne négligez pas son avertissement. Récompensez-le pour avoir tenté de vous protéger. Après un comportement inhabituel de votre chien, surveillez les événements naturels dans votre région et essayez de les associer à son comportement. Il pourrait tenter de vous alerter de la même manière lors de prochaines situations à risque. Les chiens, tout comme les autres animaux, ne possèdent pas de sixième sens, mais leur comportement repose sur leurs organes sensoriels avancés, comme l'a démontré la science. Une découverte récente met en lumière le rôle des chiens dans la détection précoce de maladies. Un homme a remarqué que son chien Beagle se comportait étrangement en lui léchant constamment une certaine partie de la tête. Après une consultation médicale, il s'est avéré que le chien tentait d'alerter son propriétaire sur une tumeur cérébrale. Les chiens peuvent détecter les cellules cancéreuses avec une précision de 97% grâce à leur odorat extraordinaire. Aux États-Unis, un chat nommé Oscar est devenu célèbre pour avoir identifié la mort imminente de patients dans une maison de soins. Les médecins savent qu'il est temps de se pencher sur un patient lorsque ce chat, habituellement errant, passe toute la journée dans sa chambre. Seul Allah sait quand surviendra la mort. Les humains sont ici-bas pour être éprouvés. Nos sens sont limités, contrairement aux animaux qui peuvent percevoir des réalités que nous ne voyons pas. On dit même qu'ils entendent des voix venant de la tombe. L'univers et ses créatures recèlent de nombreux mystères à découvrir. Si vous appréciez ces énigmes animales, faites-le savoir dans les commentaires pour découvrir davantage de contenus similaires. Au plaisir de vous revoir. Mes chers amis, permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. Que Allah vous bénisse abondamment. Cependant, il est important de souligner que 80% de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501